Et maintenant, la commission des députés a le temps, 5 minutes, pour un brief closing statement. Je tâche très rapidement, puisque je n'ai eu qu'à peine 10 jours pour le faire. Plutôt que de passer mon temps avec les services de la commission, ce qui était prévu à l'agenda, je n'ai vu qu'un quart d'heure le directeur de l'ADG Connect et un quart d'heure le directeur de l'ADG Gros. Mais en revanche, j'ai passé 10 jours à vous voir le plus possible. Je n'ai pas pu voir tout le monde, je m'en excuse. Il y en a certains que je n'ai pas pu voir. Mais j'ai eu plus de 50 échanges avec 50 d'entre vous. Et ça m'a préparé. Ça m'a préparé parce que c'est vous qui représentez précisément la politique que je dois mettre en oeuvre. Et de cela, je vous remercie. Quelle que soit votre décision, ça a été une incroyable aventure humaine, expérience humaine. Et je ne l'oublierai jamais. Jamais si vous décidez que je ne suis pas apte. Et ça va fonder notre relation si vous décidez que je le suis. Ce marché intérieur, par sa taille et par sa stabilité, nous met à l'abri des incertitudes géopolitiques si nous savons relever en même temps les trois défis auxquels l'Europe doit faire face. Et je le répète. Et je ne cesserai de le répéter. Durant tout mon mandat, si vous me le confiez, le défi environnemental, le défi numérique et le défi social. Pour répondre à ces trois défis, je souhaite apporter toute mon énergie, bien sûr si vous le voulez bien, pour mieux protéger notre marché intérieur, transformer, l'accompagner et ainsi projeter résolument. C'est vraiment mon ambition, notre continent, vraiment, l'inscrire dans ce XXIe siècle. Mais ne nous trompons pas, le temps est à l'urgence. Regardons le monde en face comme il est, et non pas tel que nous voudrions qu'il soit. Car seules nos réussites industrielles, scientifiques, technologiques et une défense européenne forte nous permettront de peser sur les grands enjeux et apporter nos contributions à un monde qui s'inspire de nos valeurs. Nous n'avons pas encore, dans bien des secteurs, libéré la puissance de notre potentiel de coopération, de décloisonnement, d'utilisation des ressources du numérique sur notre sol. Et c'est pourtant un atout formidable, et par ailleurs, c'est donc une formidable nouvelle, car nous, Européens, avons ainsi à notre portée de main d'immenses ressources dont encore exploitées, et parfois même entravées, nos échanges nous le démontraient, par des approches obsolètes. Je le crois profondément, l'Europe, notre Europe, peut et doit elle aussi devenir un véritable écosystème foisonnant du XXIe siècle, une communauté solide, articulée autour des trois défis que j'ai rappelés tout à l'heure, un écosystème, une communauté au service de chacun de nos états, de nos économies, de toutes nos entreprises et de tous nos concitoyens. C'est avec votre confiance ce à quoi je suis désormais prêt à consacrer toute mon énergie, pour les cinq ans qui viennent, à vos côtés. Si vous m'accordez votre confiance, je m'engagerai à poursuivre dans la voie qui a toujours été la mienne, d'un dialogue ouvert et constructif avec tous, mais vous le voyez, la gouvernance chevillée au cœur, je sais qui vous êtes, vous représentez le peuple et je sais ce que je suis, et donc on travaillera ensemble, chacun de là où nous sommes. Je serai honoré de pouvoir ainsi mettre mon indépendance d'esprit, peut-être l'avez-vous senti, mon expérience et toutes mes passions pour la science, la technologie, l'entrepreneuriat, la gouvernance au service de notre Europe. Mesdames et Messieurs les députés, l'Europe ne doit pas perdre le fil de son histoire. Elle ne doit pas oublier que plus qu'un marché, elle est d'abord une communauté, une communauté, faite de solidarité, de convergence aussi, et dans le respect des diversités et d'union pour peser dans le monde. Je refuse tout fatalisme, toute régression, tout repli sur soi. Mais aussi, vous l'avez compris, je ne suis pas naïf. Je sais, c'est ce que la vie m'a appris, que dans l'action, c'est le progrès qui engendre le progrès, c'est le succès qui génère le succès, et que ceux-ci ne seront possibles qu'en travaillant ensemble, main dans la main, avec vous, les élus représentant nos 511 millions habitants du continent européen, au service de nos valeurs, valeurs de liberté, de croissance, d'emploi, de solidarité et de justice. Je vous remercie. Applaudissements 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 Thank you, colleagues, for your questions, Merci à tous les membres des deux commissions, au commissaire désigné pour les réponses et le débat qu'on a eu. Je veux aussi remercier les gens qui ont organisé cette audition, les deux secrétariats qui ont très bien travaillé ensemble pour organiser cette audition, aussi les interprètes. Et voilà, je vous fais savoir que nous allons nous réunir bientôt pour délibérer sur cette audition et on reviendra avec vous. Je donne le dernier mot à M. Krasnodewski pour clôturer la réunion. Ok, une seconde, merci à tous. Je dirais que c'était une très intéressante discussion. Et je voulais juste annoncer que le joint meeting des coordonnateurs seraient dans la caméra à 5h, dans la même salle, pour évaluer la réunion. Merci. 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 Merci.